Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Tellement contente de pouvoir vous présenter cette pépite que j'ai reçue ce matin à ma plus grande joie. Je remercie et j'embrasse Ninon et j'embrasse l'équipe d'Arcana Sacra. Je leur remercie de m'avoir fait parvenir le Life Sears Tarot édition française de Chris-Anne. Je l'attendais, on l'attendait tous, ça j'en suis sûre. Et voilà, il est arrivé dans ma chaumière ce matin et je suis toute folle. J'ai déballé, j'ai découvert un petit peu, j'ai déjà fait un peu sans vous. Et voilà que je me fais ce plaisir de vous faire cette vidéo. Alors, voilà, je sais bien qu'il y a d'autres vidéos qui ont déjà circulé sur ce tarot. Et j'ai été ravie de le découvrir et de moi pouvoir rajouter ma touche aussi en mettant ma vidéo ce matin. Voilà, alors, on voit un coffret magnifique. Regardez ça. Il est d'une beauté. Il est magnifique. Avec les mandalas, petite précision. Voilà, donc les coffrets d'Arcana Sacra. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Bienvenue dans le Life Sears Tarot, édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière, conçue tel un tout petit guérison. Ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ses couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez votre plein potentiel. Votre voyage commence ici. Ce coffret condient donc un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 196 pages et une boîte cloche. Donc voilà, il est au prix de 32 euros. On peut le retrouver sur le site d'Arkana Sacra, bien sûr, ou sur toutes les bonnes plateformes. Oh là là, vous voyez à quel point je suis émue. Plateforme, et on peut le retrouver aussi dans les meilleures librairies près de chez vous. Il est magnifique. Regardez ça. J'adore, il est doux. Voilà, j'ai l'impression que l'univers a atterri ici, là, maintenant. Regardez ça. Magnifique. De l'ombre à la lumière. Alors là, le petit ruban. Donc le guidebook, on va y revenir. Donc évidemment, le petit coffret. Voilà. Donc on va y regarder ensuite. Donc un coffret dans un coffret. Alors c'est comme une... Je ne dirais pas un coffret, je dirais que c'est comme une boîte à trésors. Alors en plus, une boîte à trésors, on peut aussi ensuite avoir l'opportunité d'utiliser justement la boîte cloche. Je fais tout d'une main, comme d'habitude. Mais voilà, regardez ça. Regardez l'illustration. Elle est magnifique. Regardez. Comme elle est belle. Elle rayonne. Elle est magnifique. Je vais mettre ça de côté. Et nous allons donc parcourir le guidebook. Alors j'avais très hâte aussi de découvrir. C'est magnifique. Alors je ne vais peut-être pas voir évident parce que je fais toujours tout d'une main. Donc nous avons la présentation, le sommaire. Alors tout en couleur. A vous, chercheurs de lumière. Regardez ça. C'est magique. Je vais prendre un plaisir de découvrir ce guidebook ensuite. pour pouvoir encore mieux m'imprégner de mon tarot. Je vais y arriver. On va faire comme ça. Hop là. Donc je ne veux rien rater. Ici, nous avons donc... Voilà. Donc là, c'est un petit message de Chrisanne. L'Aïsir's Tarot. Guérir par le tarot. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Carte droite est renversée. Alors là, je ne veux pas rater une page. Hop là. Haha. Ça, ça va bien. Voilà. Ici, il y a tout plein de détails. Lire les cartes. Concentrez-vous sur votre question en situation. Pardon. Ou situation. Voilà. Mélangez les cartes. Choisissez votre carte. Ensuite, astuce pour une lecture intuitive. Intuitive ou intuitive. Oui, je dis bien. Et tirez en journal aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a des différents tirages. Tirage de l'ombre et de la lumière. Donc ça, c'est génial. On a des jolis... C'est super parce qu'ils font toujours des guidebooks et des livres. C'est un plaisir de pouvoir s'imprégner du jeu. De pouvoir vraiment... Vraiment découvrir le jeu. Et pouvoir vraiment se... Voilà. On va y arriver. Je n'ai pas encore de pieds. Donc je fais tout d'une main. Ce n'est pas génial. Voilà. Tirage du voyant de lumière. Tirage des connexions profondes. Tirage d'appel à l'amour. Oui, à l'amour, je dis bien. Tirage de la joie, de l'âme. Regardez ça, comme elle est belle. Là, on a des modèles, des illustrations ici. Et là, c'est les arcanes majeures. Voilà. Et donc après, je pense que c'est les cartes. Voilà. Donc chaque carte, ici, est tout en couleur. Il y a concept. Vous voyez, c'est ça, concept clé. La vision de la carte. Ensuite, le message du fou. Et ici, nous avons... J'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Et avec l'élément qui correspond. Et ça, on a ça pour chaque carte. Alors, le tirage du jeu, de la confiance. Non, on est toujours... Non, pourtant, c'est la nouvelle... Ah, intéressant. Ah, d'accord. On a certains tirages, en fait. Ici, le magicien, donc avec les mêmes choses. Ah, voilà. Donc ici, ok. On avait un tirage supplémentaire pour la carte zéro. Et voilà, pour chaque carte. Le guidebook, je le découvre en même temps que vous. Donc, voilà. Ici, pareil. Regardez. Voilà. Hop, les organes mineurs. Magnifique. Alors, ici, on a un petit message. Les bâtons. Et on attaque les arcanes. On a ça pour garder ça. Les coupes. Il est vraiment très beau. Il est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Et alors, je suppose qu'à la fin, nous avons peut-être une présentation de l'auteur, je suppose. Ici, c'est les remerciements avec un superbe mandala. Les remerciements. Voilà, que je vous laisserai découvrir avec un joli petit cœur ici. C'est génial. Et donc, à l'arrière, voilà. On a les faces de la lune. Magnifique, magique. Superbe. Et là, nous avons le tarot. Regardez-moi cette illustration. Magnifique, le magicien. J'adore cette carte. Alors, on a encore une belle découverte. Ici, votre voyage commence. L'intérieur de cette carte, c'est une petite parenthèse personnelle. Ça me fait penser, parce qu'il y a une époque, il y a quelques années, avec mon Samsung, j'avais les lunettes. Comment ça s'appelait ça, au fait ? Les lunettes qui nous permettaient de voyager virtuellement dans des milieux un peu magiques ou autres, ou des jeux. Et avec mon S6, j'avais donc ces lunettes-là. Et j'avais un jeu que j'adorais faire, parce que j'étais comme sur un cerf-volant. Et alors, je pouvais, en me guidant de ma tête, puisque voilà, je voyageais à travers des étoiles, des couleurs, l'univers, comme ça. Et ça me fait penser à ça, parce que je le trouvais vraiment magnifique. Et j'en ressortais toujours très bien. C'est magique. Vraiment très beau. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, voilà. Ça m'a fait penser à ça, et j'aime beaucoup. Regardez ça. Elle est superbe. J'aime énormément. Arkana Sacra, ils font des coffrets. C'est des joyaux. C'est des pépites. Regardez, donc, on a les tranches en neutre, 78 cartes. Bon, la qualité des cartes, comme d'habitude, une belle qualité de carte qui est superbe, avec laquelle on aime énormément faire des tirages, parce que c'est vraiment plaisant. Je vais m'asseoir. Voilà. Le fou. Magnifique. Voilà, regardez ça. Les détails. Le magicien. La grande prêtresse. Avec les runes. L'impératrice. Elle est belle, elle porte le monde. L'empereur. Alors, c'est ce que j'aime dans ce tarot, en plus, parce que c'est vraiment un tarot multiculturel, au niveau des origines des personnages. Il est très bohème. Alors, ça, moi, ça me parle terriblement. Le gardien du sacré. Donc, pour le lire aux fentes. Les amoureux. Alors, cette carte me parle beaucoup, parce que mon compagnon est métisse. Alors, donc, voilà. Cette carte me touche vraiment en plein cœur. Le chariot. La force. C'est vraiment belle, hein. Une part de lion. Et une part féminine. Le cycle de l'infini. Il y a tellement de détails dans ces cartes. Elles sont superbes. On ne peut faire que des beaux tirages avec. Ce n'est pas possible autrement. L'ermite. L'arron. La justice. Alors, si je me permets de la retourner. Voilà. On voit vraiment les nuances des deux. Le pendu. La mort. Renaissance. Alors, il y a le petit cycle de l'infini entre les deux. C'est belle, hein. La tempérance. Le diable. C'est un beau diable. Bon, on n'a pas spécialement envie de le suivre, hein. Mais... Il est envoûtant. Voilà, il a quelque chose de... La tour. Il a vraiment... L'étoile. Elle est magnifique, cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je connaissais un peu le Lysir Tarot. Parce que j'ai la version Mass Market en anglais. Mais j'avais tellement hâte d'avoir la version française. Tellement hâte. La lune. Regardez ça, les détails. Alors, avec les loups, ça me parle tellement. Magnifique, hein. Le soleil. Superbe. Le jugement. On a vraiment cette... Voilà. Je trouve que les illustrations sont profondes. C'est un tarot magnifique. Le monde. Alors là, on passe dans les autres cartes. L'as de bâton. Dans le bâton. Le 2 de bâton. Les petits détails, là, ici. Voilà. J'adore. Voilà. Elle est prête. Elle partira à l'aventure. Elle a son globe. 5 de bâton. Non, 3 de bâton. Excusez-moi. 3 de bâton. Le 4. Alors, j'adore cette idée bohème. Ici, on a comme une yourte. La tante, là, comme ça. Il danse. J'ai fait ce genre de choses à certains festivals. Parce que je pratique le chamanisme aussi. Je fais beaucoup de choses ainsi. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, ce tarot, vraiment, me plaît énormément. 5 de bâton. Ce côté bohème me plaît énormément. 6 de bâton. 7. Regardez ça, comme elle est belle. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Alors là, on se doute bien qu'elle est partie pour le Népal ou quelque chose ainsi. Enfin, du cas, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait penser au Népal, là. Voilà. Elle est partie en aventure. On est vraiment sur la route pour aller méditer dans les montagnes. Vraiment, l'illustration est sublime. Le page de bâton. Superbe. Cavalier de bâton. Avec ce cheval à l'arrière qui prend du plaisir à l'écouter. À faire du djembé. Les détails, tout en gardant la signification des cartes. Superbe. Reine de bâton. Roi de bâton. Le lion derrière. On passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. J'aime beaucoup cette carte. Le 3 de coupe. Elles sont bien, là, toutes les 3, comme ça. Génial. On a quand même, je pense, bien la signification de la jeune femme, la femme et la vieille femme, je pense. Le 4 de coupe. Elle rêve. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. J'aime beaucoup. Cette vision du petit garçon et son petit chien, et qui sont ensuite le chemin parcouru ensemble. Elle est émouvante, cette carte. J'aime beaucoup. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Ceci aussi est très belle. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Vraiment cette notion... La tête en l'air, là. Là, c'est plutôt les pieds. il y a un petit cochon qui a des ailes le cavalier de coupe la reine de coupe le roi j'aime bien ils sont là avec leur bol chantant le djembé ses petites amulettes j'aime bien regarder tout bien les détails l'as d'épée le 2 d'épée le 3 le 4 donc là c'est des illustrations qui sont un peu plus voilà c'est des épées le 5 d'épée le 6 d'épée le 7 d'épée les illustrations sont vraiment magnifiques le 8 d'épée il y a bien cette notion de voilà elle n'a pas l'air si bien que ça et quand elle se regarde comme ça et bien cet enchaînement le 9 d'épée le 10 d'épée donc ça c'est la fameuse carte qui a été refaite puisque c'est l'original dans la première autopublication enfin oui l'autopublié de de Chris Anne voilà il y a eu soucis et elle a dû refaire une autre une autre 10 d'épée et que celle-ci soit remplacée quoi le page d'épée cavalier la reine le roi j'aime bien le roi chouette en haut des montagnes magnifique et pentacle alors l'as de pentacle le 2 elle est super belle le 3 le 4 j'adore cette carte le 5 le 6 le 7 le 7 de pentacle j'adore aussi celle-ci le 8 le 9 de pentacle magnifique j'adore le 10 le 10 de pentacle superbe le 11 le page pardon le 11 n'importe quoi alors là moi page de pentacle le 11 alors là l'autre chose le page de pentacle trop belle la queen vraiment le 8 le cavalier de pentacle le cavalier de pentacle la reine de pentacle qu'est-ce qu'elle est belle elle a un visage elle a une méditation magnifique et le roi je le trouve magnifique aussi celui-ci, le roi de Pentacle avec son chien sa belle barbe ses longs cheveux blancs il a la classe voilà, voilà alors ben voilà le beau Lysir Staro que j'attendais avec impatience que je vais pouvoir travailler avec, enfin pouvoir le découvrir pouvoir me connecter pouvoir vraiment découvrir son guidebook aussi je vais prendre un plaisir aujourd'hui je peux dire que ma journée va lui être consacrée voilà, et ben sur ce je suis super contente d'avoir pu faire cette review je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501